Bonjour, nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau numéro de Réalité. Première pensée, Facebook, musènerait-il les chrétiens ? Quand Facebook supprime la publication « Jésus est mort pour que tu puisses vivre », il appelle, même après appel d'explication, « discours de haine ». Facebook utilise sa propre interprétation de la morale pour museler les chrétiens. Le journaliste Billy Hallowell a publié sur Facebook « Jésus est mort pour que vous puissiez vivre ». Il a été accusé de discours de haine par Facebook. La réponse de Facebook n'a pas seulement été de supprimer le message, mais également d'expliquer la censure comme réponse à un discours de haine. « Votre message va à l'encontre des normes de notre communauté sur le discours de haine », explique Facebook. Qui a-t-il de haineux dans ce message qui, au contraire, parle clairement d'altruisme et de sacrifice pour le bien des autres ? Alors, elle a partagé cette censure sur Twitter et l'a étayée par des captures d'écran et un commentaire indiquant que l'incident était, à son avis, très, très bizarre. Insectes dans l'alimentation Qu'ils le veuillent ou non, la majorité des Français sont concernés directement dans leur assiette et indirectement à travers les animaux d'élevage. Ils vont manger des insectes. Depuis deux ans, les autorisations de mise sur le marché données par la Commission européenne se succèdent. Au nombre des plus gros acteurs du secteur, la firme française vient d'annoncer une des plus grosses levées de fonds de l'année, 160 millions d'euros. Oui, bientôt, nous allons manger, nous et nos animaux, des insectes. Connaissez-vous le projet MKUltra de la CIA ? Les théories sur la capacité à téléguider des personnes au point de leur faire prendre des décisions irrationnelles contre leurs propres intérêts et même parfois perpétrer des crimes sont nombreuses. Souvent perçues comme complotistes par le grand public, elles s'appuient cependant sur des faits historiques parfaitement circonstanciels. Le projet MKUltra, précité, a été mené par la CIA à partir de 1953 pour une durée de 20 ans avant d'être interrompu et révélé dans la presse quelques années plus tard grâce à une série d'articles du journaliste d'investigation Seymour Hersh. Les descriptions du dispositif mis en place près de 40 ans avant l'assassinat de John Lennon font froid dans le dos. Les expériences sont clandestines, financées à un prix d'or, plusieurs dizaines de millions de dollars. Parmi les collaborateurs, d'anciens nazis sont mobilisés pour pratiquer de multiples tortures, électrochocs, coma provoqué, exposition à des images, à des messages répétitifs, privation du sommeil, injection de drogues hallucinogènes, notamment LSD livrées par camions entiers. On choisissait, diversement, des cobayes avec pour point commun leur grande fragilité ou marginalité. Ce sont des malades hospitalisés, des prisonniers, des clients de prostituées rabattues par ces dernières. Il y a aussi des enfants sans domicile fixe. À la suite du traitement qui leur a été infligé, certains individus vont bel et bien se mettre à tuer ou à se suicider. Oui, le projet MK-ULTRA de la CIA existe bien. Et c'est pourquoi certains soulèvent la question. John Lennon aurait-il été assassiné par la CIA ? Selon un documentaire britannique en préparation, John Lennon aurait été assassiné par la CIA. Pourquoi l'agence de renseignement américaine aurait-elle voulu se débarrasser de l'auteur de l'intemporel chant Imagine, alors qu'elle le surveillait constamment ? La réponse est dans la question. Sa capacité à influencer les jeunes foules avec un message anti-militariste qui dérange ou qui dérangeait les très hautes sphères du pouvoir. Lancer un éventuel conflit, lorsqu'un chanteur au succès planétaire veut donner une chance à la paix et que des millions, voire des milliards de gens l'entendent, cela est très mal aisé. Éditorial. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de pouvoir vous donner quelques informations rapides. Tout d'abord, je désire remercier tous ceux qui nous envoient des photos que nous avons utilisées rapidement lors de nos services dominicaux. Les frères apprécient beaucoup ces informations et ces photos et nous désirons vous en remercier. Remercier particulièrement les pasteurs qui nous les font parvenir, les presbytres. Ici, en France, tout le monde demande à ceux que nous vous saluions les uns les autres, et particulièrement tous ceux qui travaillent avec nous. Nous prions pour que travaillent avec nous de bonnes familles, des personnes qui aiment le Seigneur, qui font honneur à la foi, à la foi bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour tout cela, nous désirons vous remercier et vous transmettre nos encouragements et nos félicitations. Comme vous le savez, nous sommes aussi catholiques. Nous sommes orthodoxes, nous sommes protestants et nous sommes catholiques, mais pas catholiques romains. Nous écrivons d'ailleurs le terme catholique avec un K, parce que le terme catholique vient du grec katholikos, qui s'écrit avec un K et qui signifie tout simplement universel. Nous sommes donc catholiques dans le sens d'universel, et c'est pourquoi nous aimons utiliser cette expression « Worldwide Christian », qui est le patronyme de notre association. Oui, chrétiens du monde entier, quelle que soit leur origine, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient anglicans, qu'ils soient protestants, nous entendons « réformés ». Oui, nous sommes catholiques, mais d'origine grecque, c'est-à-dire ce catholicisme, cette unité, cette union du tout premier siècle et deuxième siècle. Nous ne suivons pas non plus les rites de l'Église latine, c'est-à-dire l'Église roumaine, mais ceux de l'Église originelle, dans toute leur simplicité. Nous n'adorons pas Marie, bien que nous lui témoignions un très grand respect. Nous n'adorons pas non plus les saints. Nous n'adorons pas ou nous prosternons pas devant des images ou des représentations humaines des choses célestes, comme le dit l'Écriture. En réalité, notre enseignement ressemble tout à fait aux enseignements de certaines Églises protestantes, fidèles et honorables. L'Église est toujours moderne, l'Église originelle, j'entends. Elle ne vieillit jamais. Plus elle est ancienne et plus elle est moderne. Plus les choses sont simples et naturelles et plus elles correspondent à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours très moderne. Plus elles sont modernes, c'est-à-dire simples, plus elles gardent leur origine ancienne et leur authenticité originelle. Je suppose que vous comprenez qu'il existe, entre le catholicisme latin et le catholicisme grec originel, des différences considérables. Par exemple, dans l'Église originelle, les presbytres, les presbytres, c'est-à-dire les pasteurs, se marient. Il n'y a pas de prêtres non mariés ou de presbytres non mariés, à moins qu'ils ne les choisissent, bien entendu. Tous sont encouragés à se marier et à avoir des enfants. Je crois d'ailleurs à ce propos, avoir déjà enseigné dans quelques articles les différences entre l'Église latine, qui est née assez tardivement, finalement, et l'Église grecque, originelle, qui est née avec notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. Nous considérons, conséquence, les tout premiers chrétiens, particulièrement les tout premiers presbytres, ceux sur lesquels les apôtres avaient imposé les mains, c'est-à-dire ceux du 1er, donc, et 2e siècle, comme nos enseignants. Et nous nous basons sur leurs explications de l'Écriture sainte. Ces patriarches sont d'ailleurs très connus. Vous les retrouverez en français ou en anglais sur Internet. Leurs noms sont très connus et très connus non seulement des chrétiens authentiques, mais aussi de l'Écriture sainte. Citons par exemple Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche a écrit de très nombreuses lettres au 1er siècle et ces lettres, vous pouvez les trouver sur Internet. Et sinon, nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer. Il est mort, bien sûr, comme tous les autres, comme tous ses fidèles du passé, dans les arènes. Polycarpe de Smyrne. Polycarpe était l'ami intime de l'apôtre Jean. Il était aussi le presbytre, c'est-à-dire le responsable de l'Église de Smyrne. Cette église dont il est question dans le livre de la Révélation ou Apocalypse au chapitre 3. Comme vous le savez, le Saint-Esprit, à travers Saint-Jean, ne fait que des félicitations de cette église. Elle est merveilleuse. Que des félicitations. Et Polycarpe a été le presbytre. Lui aussi a écrit des lettres aux églises pour les réconforter, les encourager. Et vous pouvez lire ces lettres. Irénée était un des disciples justement de Polycarpe. Il était dans son église et il fut envoyé comme presbytre des églises de Lyon et de Vienne en France. Plus exactement en Gaule comme on l'appelait à cette époque. Le nom de Clément est aussi très connu sur l'internet des chrétiens mais aussi de l'écriture sainte elle-même. Vous lirez dans Philippiens au chapitre 4 verset 3 que son nom le nom donc de Clément a été écrit dans le livre de vie. Et effectivement il est écrit dans la Bible. Connaissez-vous l'hymne aussi appelée l'hymneus ? Il en est question dans la lettre que saint Paul envoie à Timothée la deuxième lettre au chapitre 4 verset 21. On pourrait citer encore bien d'autres presbytres pasteurs que vous pourrez découvrir peu à peu dans vos recherches. Bien sûr les écrits de ces pasteurs ne sont pas la Bible mais des explications des commentaires pour nous permettre d'interpréter avec sagesse l'écriture sainte et qui valent bien mieux que les pasteurs que de nombreux pasteurs d'aujourd'hui. vous n'êtes pas sans savoir que le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec. Tout comme les six derniers livres de l'Ancien Testament qui ont été malheureusement retirés qui avaient aussi été écrits en grec. N'oubliez jamais que se tromper est humain. Nous faisons tous des erreurs et donc ce n'est pas un problème que de nous tromper que de commettre des erreurs encore une fois c'est le rôle le lot de tous les humains. Mais l'obstination par contre alors que nous avons découvert une erreur ou une autre l'obstination dans l'erreur est une faute impardonnable aux yeux de Dieu c'est folie même parmi les humains. Nous vous souhaitons à chacun d'entre vous une grande bénédiction que le Seigneur bénisse vos familles que le Seigneur bénisse votre ministère oui que le Seigneur soit avec vous cher pasteur cher presbytre sachez que nous aimons comme le dit si bien Saint Jean ceux qui marchent en étroite union avec le Seigneur sous la dépendance et la direction de notre seul Dieu notre seul Maître et Sauveur notre Seigneur Jésus Christ soyez bénis Sous-titrage 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 Sous-titrage